Il y a un certain nombre d'exceptions qui sont de l'État. L'État du Sénégal n'avait senti, qui a mis un public aussi, un public spécial, a senti comme nous avions posé votre soutien. Et ils ont voulu, coûte que coûte, que nous engagions la bataille sur l'ensemble des points de droit que nous avions et qui faisaient des obstacles à la faute. La cour a tranché encore en notre faute. Et c'est un désindicant parce qu'elle a considéré qu'on était libre d'organiser notre défense. On ne pouvait pas nous dicter la manière dont nous devions nous défendre, n'est-ce pas, et tenir ce procès. Et que la question première qui était posée sur la compétence était une question, effectivement, qui était bien grée. Si, après la décision de la cour, on estimait devoir porter d'autres exceptions, c'était libre. Est-ce que ça veut dire que c'est possible de mettre ces anciens ministres qui peuvent se construire en France civique ? Maintenant, la question est réglée, mais partiellement. La façon dont le lien se déroule, qui fait qu'il y a une petite confusion, de sorte qu'on ne peut pas se retrouver. Mais la cour a voulu simplement régler la question de savoir est-ce que d'un signe ministre pouvait se constituer comme avocat dans une procédure pour ou contre l'État. Mais cela ne règle pas et ne vit pas la question de la recevabilité de la pension de part civique de l'État du Sénégal dans cette procédure. Donc, nous allons encore revenir sur la question. Maintenant, c'est que la préoccupation, en fait, de l'État du Sénégal et du procureur spécial, c'est, en fait, un procès éclair qui leur permettrait peut-être de parvenir à la fin du procès, parce qu'ils espèrent avoir une condamnation. Tout le monde les a entendus dire, surtout les avocats de l'État du Sénégal, liés à la question de la candidature de Karimouad à ce procès, alors que ça n'a rien à voir. Ce qui veut dire que l'État a eu des préoccupations, a envoyé des avocats pour perturber la défense de Karimouad et en même temps, peut-être, ne pas laisser le procureur spécial aller en solitaire. Donc, aujourd'hui, nous sommes satisfaits de ce qui se passe, parce que sur tous les points, nous avons une vatoire et nous déplorons quand même, nous déplorons quand même, les atteintes du droit du Sénégal. Ce n'est pas de ce qui se passe. Nous ne disons pas que c'est l'État du Sénégal, mais en tout État de cause, l'État du Sénégal, qui organise ce procès, doit prendre toutes les dispositions pour que le caractère public la procédure puisse être effectivement garantie. Vous avez vu qu'il y a un millier de personnes qui étaient dans la courbe. Pendant toute une journée, on leur a interdit l'accès à la salle. L'accès de la salle et il y avait quand même de la place. Il y avait au moins de la place pour 500 personnes. On pouvait les laisser accéder, effectivement, à la salle du tribunal. Deuxièmement, à l'extérieur aussi, on a empêché les Sénégalais d'accéder même à l'ancêtre du tribunal. Et c'était vraiment déplorable de voir des mères de famille. Je pense qu'il y a même eu une mère de famille qui s'est dévandue, n'est-ce pas ? Sous la chaleur, on les empêche d'accéder au tribunal. Alors que le débat se passe sous la surveillance et le contrôle du public. C'est pourquoi on dit, vous avez dit en tant que le juge, la législation publiquement pour traducteur. Publicement, cela veut dire que le public doit être admis. Et espérons que la brutalité aussi qui a été utilisée est intune. Pourquoi en fait utiliser des lacrymogènes dispersés des Sénégalais qui ont le droit de venir assister à l'involution ? Donc c'est quelque chose que nous déplorons. Et nous, personnellement, je ne dis pas que ce sont des personnes qui étaient venues parce que c'est Karim qui les a fait venir. Peut-être que ce sont des personnes qui simplement veulent savoir ce qui se passe. Ils ont dit que c'est une demande sociale. Alors la population doit venir, doit contrôler et savoir ce qui se passe. Alors maintenant, la vérité qu'ils nous disent, ils se sont rendus compte probablement de ce que c'était dangereux. Que la population sache que c'était du gouvernement son État, que c'est des innocents qui ont été arrêtés, ou bien qu'il y a des règlements de comptes derrière. Et qu'en réalité, tout ça, c'est un ballon de boudouille. Et maintenant, il faut limiter le maximum l'information. Et de l'autre côté, je dirais comme, si, 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 nous avons une expression, on l'offre, ou du, cela veut dire, les rivalités. Alors, ils aiment une rivalité. On tient une conférence de presse, ils en tiennent automatiquement. Bon, on va, on aborde un point, ils viennent, eux aussi, ils polémiquent là-dessus. Bon, on utilise les médias d'État, etc. On leur donne les meilleurs choix. Ici, vous n'avez pas vu la RTS, vous ne le verrez jamais. Pourtant, c'est des médias d'État. Bon, tout cela prouve que c'est quand même regrettable. Parce que nous sommes des citoyens. Nous ne disons pas que les personnes ne doivent pas être poursuivies ou ne doivent pas rendre compte. Mais il faudrait quand même qu'un pays de droit, que dans un pays de droit, que les règles soient effectivement respectées.